salut salut j'espère que vous allez bien ce sera donc mes produits finis je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos moi je les regarde jamais je dois avouer que je suis pas très accro à ce genre de vidéos à regarder pourtant c'est vrai que c'est bien parce qu'on a un retour plus vaste des choses mais voilà je regarde pas trop hormis certaines quoi que je regarde toutes leurs vidéos mais aussi on ne regarde pas beaucoup donc on va attaquer tout de suite en espérant que mon téléphone ne vide pas toutes les deux minutes donc j'ai pas mal pas mal pas mal pas mal compagnie comme ça j'ai pas mal de produits donc j'ai commencé avec deux bougies alors vous n'en voyez pas souvent dans mes produits finis parce que j'en n'utilise pas énormément je brûle temps en temps un petit peu ma bougie pour parfumer ma maison mais j'en allume pas non-stop j'ai pas besoin de faire brûler une bougie h24 non plus donc quand j'ai une bougie je la paye cher parce que je prends des bonnes mais elles durent très longtemps donc on va commencer avec une yankee candle la amber moon j'adore 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 cette bougie sur toutes les tartelettes parce que je teste énormément de tartelettes voilà je mets mon petit ma petite bougie chauffe plat dans mon brûleur et souvent je la laisse s'éteindre ou je la brûle en deux fois enfin la bougie quoi mais alors elle sent bon alors je saurais pas vous dire l'odeur exactement parce que je suis hyper nulle pour décrire les odeurs mais par contre elle a pas bien brûlé je trouve cette fois ci il me reste quand même un bon centimètre un centimètre et demi dans le fond et la mèche va plus moyen de la de la brûlée quoi je trouve ça dommage parce que d'habitude il me semble que yankee candle jusqu'à maintenant c'est la première fois c'est un livre qui me reste autant celle-ci jouer j'adore et je pense que oui je me le rachèterai parce que c'est vraiment une des odeurs que je préfère chez yankee candle qui est bonne en toute saison et voilà de toute façon moi dès qu'il ya de l'ombre dedans j'adore ensuite la deuxième c'est une jwell candle donc c'est ma première et ouais donc c'était là c'est avec la licorne là alors par contre le pot était cassé je l'ai allumé une fois donc à mon avis il était déjà fendu quand je l'ai acheté et que j'ai pas fait attention et en fait la première fois normalement je les ferme pour les états première fois que j'ai fermé elle est devenue toute noire et elle s'est fissurée et après elle est tombée une fois donc le goût a disparu par contre elle a bien pour une et jusqu'au bout je sais pas si vous allez bien voir voilà il reste plus rien à l'intérieur donc je voulais récupérer la jarre d'ailleurs ma fille m'avait demandé de la récupérer pour la licorne chose qui ne sera malheureuse pour pas possible donc elle va la poubelle mais j'ai pas principe particulièrement aimé l'odeur mais je voulais absolument un des bijoux éteintes dents puisque alors je sais pas j'ai mis donc je sais pas où j'ai mis la bague c'était une bague que je mettais tout le temps donc si vous regardez un peu mes anciennes vidéos vous la verrez j'essayerai de retrouver une photo pour vous la mettre je sais pas où elle est parce qu'en fait maintenant je ne sais plus du tout la mettre vu que je la perds parce que c'était une entaille elle que j'avais pris et à n'importe quel doigt que je la mets si je fais ça poum elle tombe donc ça se trouve j'ai peut-être perdu j'espère que non alors tout ce qui est ongles tout ce qui est ongles je passerai en vitesse après parce que voilà c'est pas forcément très intéressant j'ai terminé enfin mes hommes ont terminé un shampoing de chez action c'est le inecto pure coconut un shampoing hydratant de 500 ml donc à la coco bien sûr et ne contient aucun parabène donc mon frère aime beaucoup c'est pour ça que je l'avais acheté et j'avais vu aussi sandrine elfiott en parler mais après je me suis rendu compte que c'était pas le même en fait qu'elle parlait donc j'essayerai quand même autre parce que celui-ci alors ils sont super bons ils sont sur la main de coco en même temps ils sont super bons il hydrate bien les cheveux mais il gratte la tête à mort à tout le monde ici donc voilà après c'est pas le cas de tout le monde mais nous on a tous des cuirs chevelus assez sensible donc non je le rachèterai pas même s'il était pas mal mais il ne convient pas à nous j'ai terminé également un head and shoulders hydratant donc c'est suprême hydratation à l'huile d'argan donc j'en ai terminé plusieurs je vous en mets à chaque fois un pour vous rappeler à quel point je l'aime donc puis celui-là je le rachèterai d'ailleurs faut que je rachète parce que j'ai plus que celui qui est entamé sous ma douche après j'en ai plus on reste dans les cheveux qu'est ce que j'ai encore pour les cheveux j'ai terminé mon huile fructice l'huile miraculeuse donc c'est pour les cheveux secs et abîmés j'adore cette huile pour les cheveux là j'en ai acheté une autre de la marque crotte vattes qui est juste à l'huile d'argan ici je sais pas si ils disent moi l'huile d'argan aussi vous savez qu'il y a plusieurs plusieurs trucs donc oui ça c'est le genre de truc que je rachète sous tout le temps dès que j'en ai plus ça dure hyper longtemps par contre franchement je fais un bail avec ce genre de truc après j'en mets j'en mets quand je me lave les cheveux sur cheveux humide et c'est principalement tout ou alors quand j'élisse j'en remets toujours un tout petit peu pour qu'ils soient bien jolis là par exemple j'en ai mis quand je me suis détressé pour pas les coiffer donc j'ai mis un peu d'huile pour les lisser un peu les faire un peu briller c'est passé là mais voilà et oui donc je serai susceptible de racheter quand je la retrouverai souvent je la prends quand elle est en promo et à ce moment là ou sinon j'alterne avec d'autres marques pour tester puisque ça dure longtemps donc je rachète pas régulièrement mais je l'adore donc j'ai terminé un spray naturia un soin démêlant extra doux de 50 ml donc c'est des formats cadeaux vous en avez un à gagner dans le concours je vous remets juste ici de noël il sent le fruit de la passion alors j'aime bien sans plus parce que j'ai pas forcément besoin de démêlant vu que je mets l'huile en fait qui me sert de démêlant donc là je l'avais juste utilisé pour un testé mais comme j'en avais eu deux j'en avais même eu plusieurs et j'en avais donné un mafiole aussi et non je n'achèterai pas parce que ça me sert à rien en fait alors il ya même des cheveux dans mon panier de produits finis on va passer à la douche mais comme si vous en avez à chaque fois j'en ai fini plusieurs mais je ne mets qu'une fois pour pas tous me les trimballer dans mon petit panier c'est l'huile de douche de chez nivea donc c'est là oui je rachèterai quand même encore trop en cas d'avance mais oui dès que j'en ai plus je rachète parce que c'est vraiment le truc pour la douche que je préfère pareil pour ceux-ci vous l'avez aussi dans presque tous mes produits finis c'est l'univers body milk sous la douche pour les feignasses de l'hydratation j'arrête pas de vous dire c'est topissime parce que voilà c'est comme si vous laviez une deuxième fois avec du savon avec du jet de douche mais vous êtes hydraté donc j'adore parfois je remets quand même un beurre hydratant sur mes jambes principalement parce que le reste de mon corps est assez hydraté mais j'ai les tibias très secs et ça me gratte donc si j'hydrate pas de temps en temps régulièrement ça ça me gratte à mort alors 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 j'ai également fini un nettoyant pour pinceau donc ça n'a rien à voir c'était pas ça que je vais vous présenter mais bon comme j'allais en main de chez action donc c'est j'en ai fini plusieurs j'en ai encore deux ou trois d'avance parce que j'avais fait un stock mais je finalement une fois que j'aurai fini mon stock je ne rachèterai pas alors pourquoi il est pas cher il est plus ou moins efficace qui sent super bon c'est ça qui m'avait fait vraiment craquer je trouve qu'il sent bon mais je me suis rendu compte au fil des utilisations parce que c'est ma troisième bouteille je crois je trouve que ça descend hyper vite parce qu'il en faut beaucoup genre je fais trois lavages de pinceaux avec un flacon de 200 millilitres quoi voir peut-être même des fois que deux ça ça descend trop vite ça s'utilise trop vite comme produit tandis qu'une savonnette ou un savon pour les mains ça ça dure beaucoup plus longtemps et en plus je trouve que tout ce qui est matière crème ça ne part pas bien les pigments par exemple les pigments rouges sur les pinceaux zoeva par exemple j'ai du mal à les faire partir parce qu'ils accrochent de trop et c'est pas suffisant donc je dois le repasser dans ma savonnette et tout ce qui est produit waterproof vous oubliez il nettoie pas du tout voilà pas du tout pas du tout pas du tout ma chérie donc non je n'achèterai pas une fois que j'aurai fini mon stock mais je vais terminer mon stock voilà j'ai terminé et j'ai envie de dire enfin donc il est cracras parce qu'il est très vieux c'est l'huile de soin démaquillante aux raisins et à l'amande douce de chez codalie donc je l'ai depuis mes premiers jours de boulot à la parapharmacie c'est un des premiers cadeaux que j'ai eu de la représentante et le truc qui descendait pas 100 ml alors c'est vrai que celle là c'est celle que j'utilisais le moins parce que je n'aime pas trop l'odeur je me suis lassé de cette odeur donc c'est celle en fait que j'avais sous ma douche et comme je me démaquille pas tous les jours sous ma douche puisque en principe prend ma douche le matin quand je me démaquille je le fais à la cuisine oui oui la cuisine et du coup j'utilise une autre qui reste en bas celle ci était dans ma douche donc j'utilisais moins mais ça fait des années que j'ai j'ai eu l'impression qu'elle se terminerait jamais franchement à la fin j'en avais même marre et franchement je pensais que je devrais l'acheter mais elle n'était pas finie tellement j'en peux plus mais j'ai réussi à venir bravo moi j'ai terminé donc ça aussi vous l'avez très souvent c'est l'eau de rose de chez action ainsi qu'un gel nettoyant je l'ai oublié sous ma douche parce que je l'ai fini hier je crois oui j'ai fini hier donc j'ai oublié mais le gel nettoyant et l'eau de rose de chez action j'adore 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 pour le prix en plus elles sont divinement bon elles sont super bon elles sont elles sont pas la rose des chiottes là que j'aime pas elles sont super bon elle est super fraîche et elle fait vraiment un bien fou sur le sur la face donc ça oui je rachèterai je rachèterai en boucle je pense tant qu'ils la font tant que je la trouverai voilà toujours de chez action j'ai terminé le si collagène protecteur sérum de la marque skin care donc celui ci je l'aime beaucoup je trouve puisque c'est au collagène ça c'est pour l'élasticité de la peau je trouve vraiment très bien et surtout vu le prix mais je ne trouve plus voilà donc je regarde à chaque fois qu'il y est pour le racheter par contre que j'aime pas c'est l'odeur il sent il sent la vieille moule de mer pas bonne mais j'aime pas l'odeur l'odeur je ne supporte pas mais l'efficacité est là donc je l'aime beaucoup et quand je le retrouverai je le rachèterai j'ai terminé une brume hydratante de chez primark donc c'est 1 euro 50 pour 50 ml c'est les brumes les moins chères que j'ai trouvé et elle est très bien elle sent super bon franchement j'adore l'odeur je vous en reparlerai de toute façon dans mes favoris de l'année mais je l'aime beaucoup donc c'est de la hydratante vitamine e et organique rose j'adore les brumes hydratante voilà quand on est fainéasse on les jusqu'au bout ou pas je trouve que c'est tellement plus facile de pulvériser bien qu'après je mette quand même un sérum et une crème donc je m'ajoute une étape mais une étape qui prend pas longtemps et franchement rapport qualité prix je trouve que c'est la meilleure brume que j'ai testé en plus comme c'est un tout petit format vous pouvez l'emmener partout et elle dure quand même un certain temps parce que je l'avais pas vraiment fini j'ai un petit peu triché il me restait ça dedans et en fait je l'ai transvidé dans celle de chez make up révolution que j'adore et pour en avoir un petit peu plus de l'autre et combiner les deux effets j'ai un petit peu triché mais elle est très bien et là j'en ai encore une mais dès que je retourne chez primark je me fais un stock pas possible d'ailleurs en parlant chez primark un produit que j'adore que je vais vous mettre dans mes favoris aussi mais que là j'ai détesté c'est le contour des yeux comme ça dans le petit pot donc moi il me fait vraiment penser à celui de chez the body shop à la vitamine e là d'ailleurs c'est à la vitamine e aussi organique rose c'est la même gamme que la brume vous les trouvez ensemble donc 2 euros 50 le prix est plus marqué dessus mais il est à 2 euros 50 pour 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 15 ml et franchement j'adore elle hydrate super bien le contour des yeux et je vous dis moi je fais vraiment penser à celle de chez le body shop qui était un de mes contours des yeux préférés sauf que là le fait qu'elle soit en peau j'aime un peu moins faire l'autre non je l'avais en tube de toi ouais mais alors là j'ai acheté ce flacon là quand je suis retourné la deuxième fois chez primark et voilà ce qu'il y avait dedans le pot est vide il ya juste une couche au fond de trucs tout sec tout dégueulasse j'ai pas utilisé un il était comme ça et donc voilà autant vous dire que j'étais super déçu parce que c'est vrai que normalement il n'y a pas beaucoup de produits dedans il ya à peu près la moitié par rapport au pot mais là non quoi en plus ce truc c'est tout sec c'est comme du sucre à l'intérieur séché comme ça je sais pas donc il y en a beaucoup quand je voulais montrer sur instagram qui m'ont dit va te faire rembourser ramène le lui sauf que j'ai trois quarts d'heure si je vais à celui du côté français de route ou alors j'ai une heure et demie si je vais du côté belge et là je crois que j'avais été en belgique en plus donc je n'avais pas me retaper une heure et demie de route pour aller me faire rembourser un truc à 2 euros 50 non 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 donc voilà je les laisser comme ça mais je suis juste dégoûté parce que j'étais tellement contente de l'avoir racheté il n'y en avait plus d'autres en plus dans le rayon j'ai pris le dernier il était scellé un g parce que je vérifie toujours que ce soit l'idée qu'ils sont scellés pour être sûr que personne n'ait été foutre ses grosses ces gros doigts dégueulasses dedans il était scellé le bazar donc c'est un problème de fabrication c'est pas le magasin en lui-même qui est fautif mais j'étais dégoûté 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 un autre contour des yeux que j'adore c'est celui de toute façon j'aime toute la gamme de ces trucs là donc ça vient de chez tati c'est la gamme la marque la vie est à nous c'est la gamme à l'orchidée blanche à l'extrait d'orchidée et de polypeptite donc là c'est le concentré contour des yeux effet anti âgé fermeté vous avez 15 mètres dedans les produits ne sont pas bien chers parce que il me semble que la crème est à 8 euros parce que même la crème je l'aime la crème est à 8 euros et le contour des yeux et le et le sérum je crois qu'ils sont aux alentours de 6 euros donc c'est vraiment pas bien cher et la gamme est juste génial elle sent super bon même le contour des yeux moi je trouve qu'ils sont qui sont la barbe à papa bizarre mais ça sent super bon franchement j'adore 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 ces produits donc ça oui je vais les racheter dès que je retourne chez tati en espérant qu'ils y sont encore voilà pour ça alors j'ai plein de masques j'en ai pour les yeux j'en ai pour la face tous ils viennent tous le château j'ai d'abord vous montrer ce voilà j'utilise en principe cela donc c'est tout des masques en tissu donc celui-là je l'aime bien je trouve qu'il est mignon sur la face donc ça j'en rachète régulièrement je vous les montre juste pour vous les montrer et c'est de là alors je vais avouer que c'est de là j'ai eu un gros coup de coeur déjà pour le packaging mais suis à l'avocat my god c'est marqué que il hydrate qui soft softening et hydrating franchement qu'est ce qu'ils disent ici en français soulagé et hydrate essuie à la perle il est pour les peaux normales et celui-ci il joue plus sur le l'éclat de la peau j'ai trouvé mais suis à l'avocat j'ai adoré adoré franchement j'ai pas j'ai encore su au miel à tester mais la dernière fois que je retourne chez l'action j'étais plus j'adore donc ceux là si je les retrouve je me les rachète et je me rachète un stock il ya ces masques si pour les yeux donc vous les mettez un en dessous des yeux et ils sont d'enclés comme ça un peu style baroque je sais pas je crois qu'ils sont dedans quoi ouais voilà il ressemble à ça et j'adore ces masques ils font vraiment leur effet ils sont d'enfer l'appareil quand j'y vais je me les prends par 10 quand il y en a assez par contre j'ai ceci là il m'en reste d'utiliser mais je vais les les données parce que il me brûle le contour des yeux le premier a été d'enfer c'est au concombre mais c'est en tissu ceux ci sont un peu moins faciles à mettre j'ai envie de dire il y en a quatre cinq dans la boîte et le premier je les trouvais génial il m'avait bien réhydraté le contour des yeux enfin le dessous des yeux il avait illuminé aussi franchement il était d'enfer et le deuxième je l'ai mis ça m'a brûlé pas celui ci notamment ça m'a brûlé les yeux quoi au bout de trois minutes j'ai dû l'enlever parce que j'avais les yeux en feu donc autant vous dire que je n'ose plus mettre les autres voilà après je sais que j'ai les yeux hypersensibles mais quand même pourquoi le premier ça va et pas le deuxième donc je sais pas donc cela non je les rachèterai pas alors qu'est ce qui me reste en fin j'ai alors j'ai on n'a pas terminé du tout si on a terminé ça je voulais vous en parler aussi parce que c'est un truc dont je croyais je je ne croyais vraiment pas en son pouvoir jusqu'à ce que je travaillais en parapharmacie que ma collègue ne jurait que par ça et que pour venir je décide de tester donc ce sont les fleurs de bac là c'est la version pète parce que j'en achète pour mes chiens je leur en mets dans l'eau parce que ce sont des chiens assez stressé surtout gros c'est les chiens nous ont un caractère assez angoissé donc je leur en mets dans le dans leur gamelle d'eau je leur mets une dizaine voire une quinzaine de gouttes pour la journée et voilà et je trouve que ils sont beaucoup plus apaisés et tout ça et aussi qui se gratte beaucoup moins parce que moi j'ai deux chiens qui s'arrachent les poils à force de se gratter de stress donc ça m'énerve par contre j'ai lu parenthèse qui n'a rien à voir avec la vidéo j'ai vu sous un des blogs de enjoy phoenix que plusieurs d'entre eux de ses abonnés lui avait conseillé parce que son chien appareil jelly elle appareil mais ici sur la poitrine moi les miens c'est sur le cul voilà mais ils ont exactement la même chose et il y en a beaucoup parmi ses abonnés qui lui ont dit que ça pouvait venir des croquettes avec céréales et c'est vrai que du coup ça m'a fait ding 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 ça a commencé quand on est passé aux croquettes de nouveau avec des céréales parce que le gros on n'a jamais eu avant mais pour question financière on a pris des deux grandes surfaces on prend des bonnes quand même on prend des friskies ou des choses comme ça donc oui il y en a qui vont dire non c'est pas bon on prend par rapport à nos moyens et du coup c'est vrai qu'on a calé que c'était depuis lors qui se grattait à mort donc là on va essayer de repasser quand même aux croquettes sans céréales donc pour celles que ça intéresse on les commande sur aux aux plus je vous ai fait un haut il ya très longtemps quand j'avais encore pixel comme un petit pixel donc je vous remets le haut d'ici si vous l'allez voir et en savoir plus sur ce site donc voilà ça je rachèterai c'est sûr et nous on s'en sert aussi beaucoup d'ailleurs mon frère n'y croyez pas non plus à ce genre de choses et mon frère est quelqu'un le plus vieux des deux est quelqu'un qui fait des malaises vagal va go vagal des malaises vagal je sais pas il en fait très souvent un dès qu'il est un petit peu dès qu'il voit du sang ou quelqu'un qui s'est blessé ou qui s'est fait mal il tombe dans les pommes quoi clairement et là du coup je lui ai dit quand tu parce que comme il a dû se faire opérer tout ça vu qu'il s'était cassé la main il faisait beaucoup de malaises je lui ai dit prends les gouttes pas c'est pour le chien j'en ai donné des autres en spray d'ailleurs je lui ai dit prends ça avant d'aller voir le médecin et tout ça parce que il suffisait que le médecin lui dise oh oui c'est bien cassé boum il tomberait quoi voilà donc eh ben avec ça il fait moins de malaises donc lui qui ne croyait pas non plus maintenant il est obligé de me croire alors j'ai presque terminé je n'ai pas vraiment fini mais je le jette c'est le magic retouch de chez l'oréal donc ça je vous avais fait une vidéo aussi il me semble j'avais fait crash test avec vous et au premier abord je l'aimais bien donc c'est un mascara pour couvrir les cheveux blancs de bobonne que là ne se voit pas trop quand j'ai les cheveux détachés mais voilà enfin bref donc j'avais acheté ça donc c'est un espèce de mascara au début j'ai trouvé l'effet waouh on voyait plus mes cheveux blancs et tout mais je me suis rendu compte la deuxième fois que j'ai mis que ça me défonçait le crâne j'avais carrément des boutons partout aux racines des cheveux je me grattais à 100 et quand je vous dis à 100 c'est à 100 j'avais du sens sur les ongles quoi je n'en pouvais plus je devenais folle et même après lavage avec tous les petits boutons que j'avais et ça me grattait encore donc je ne nudge une dis plus produit et j'ose même pas tester sur un spray parce que j'ai bien peur que ça fasse la même chose et du coup je me suis acheté le mascara i love extreme en marron de chez essence ils ne coûtent pas bien cher je testerai sur mes cheveux et si jamais ça ne convient pas je le donnerai à ma nièce et elle pourra s'en servir sur ses cils voilà alors en parlant de cils et de sourcils j'ai terminé le donc j'ai pas utilisé le mascara c'est un peu honteux je l'ai utilisé un petit peu mais je n'aime pas du tout c'est de chez talika vous avez le gel pour la pousse des cils et le mascara volume longueur et courbure il fait ni volume ni longueur ni courbure franchement de ce mascara ne sert absolument à rien après c'est des petits en bas d'ailleurs aussi j'étais presque au bout quand même je pense c'est deux fois 2,5 millilitres moi j'ai principalement utilisé le côté sérum quoi parce que c'est vraiment ce que je voulais d'ailleurs on est à ce que le fond pâteux dégueulasse donc vous avez un petit embout comme ça un peu comme un gloss que vous devez mettre sur la frange de cils quoi en fait et j'en mettais tous les soirs avant d'aller me coucher et je n'ai pas trouvé que ça fait fait grand chose après il y en a je sais qu'ils l'aiment beaucoup parce qu'ils le trouvent très très efficace j'ai été voir sur beauté test mais moi je n'ai pas trouvé exceptionnel après c'est vrai que moi mes cils je les trouve déjà très bien comme ils sont moi je n'ai pas besoin de plus moi c'est hors de question que j'ai deux pieuvres là je ne supporte pas ça mais j'aurais aimé juste un tout petit peu plus de volume mais bon moi je les trouve très bien comme ça au final et j'avais également le liposourcil expert que j'ai trouvé pas mal donc là c'est un gel pour la pousse et la pigmentation naturelle des sourcils j'ai trouvé qu'il m'avait bien aidé parce que j'avais un gros problème enfin moi je n'ai pas que de sourcils et j'avais beaucoup de c'était très clair semé ici au début à la tête quoi et du coup je trouve que ce produit m'a pas mal aidé j'ai des sourcils plutôt correct maintenant bon je ne peux pas réimplanter des cils mais ça commence à repousser quand même jusque là je pense que ceci pour les sourcils je serais capable de le racheter parce que je trouve que ça a vraiment fait son petit effet et donc du coup je mettais bien sur la tête et sur la queue avec l'embout gloss et j'étirais le produit sur le reste de mon sourcil avec la brosse le goupillon et franchement je trouvais ça d'en faire ça m'a bien repart pas clair semé justement avant ils étaient clair semé et maintenant je les trouve plutôt bien donc ouais ça je pense que après c'est pas donné je sais pas du tout le prix je vais chercher je vais vous noter ça ici je sais même pas où on peut le trouver en fait à part en parapharmacie mais je pense que ce petit produit là je serais susceptible de le racheter sauf maintenant si vous en connaissez un qui fait la même chose moins cher dites le moi en commentaire et là je vous épouse alors pourquoi j'ai mis ça c'est les cotons de je sais plus où sans coton je crois que c'est ceux de chez Primark ouais Primark ouais c'est pour ça que je vous l'avais mis j'avais j'ai utilisé ces cotons là de chez Primark je les adore franchement les cotons de chez Primark je trouve que ce sont les meilleurs parce qu'ils sont vraiment pas chers ils ne se séparent pas comme ceux du action qui sont moins chers mais que ils boulochent moi j'aime pas ça donc voilà je voulais juste vous le mettre ils sont pas bien chers ils sont 1,50€ les 100€ donc je vous dis c'est c'est canon c'est un prix canon donc là j'en ai encore un trois quarts de paquet j'en rachèterai je pense quand même quand j'irai parce que je me sers de temps en temps maintenant de coton comme ça comme par exemple aujourd'hui je vais devoir enlever les paillettes donc là je mets mon maquilleur bifasé et je laisse poser un petit peu pour bien enlever les paillettes avant de me démaquiller à l'huile ou pour mes ongles et des choses comme ça mais j'utilise pour mon visage mes lotions principalement des cotons réutilisables maintenant donc mais j'aime quand même toujours en avoir sur la main et autant en avoir ceux là alors en soins je crois que c'est bon il y a encore ça celui-là je le jette parce que ça fait un petit temps que je le dise c'est des petits rasoirs visage comme ça là je les avais trouvés chez crevates je sais plus je sais plus combien ils étaient mais c'était pas bien chers je crois que c'était 2,99€ les trois un truc comme ça et voilà je m'en sers principalement pour le bas de mon visage je fais ici parce que j'ai du duvet en fait et ça m'énerve et pareil pour la moustache et également pour mon sourcil sourcil ? mon sourcil pour bien le nettoyer parce que quand je les épile j'arrive à avoir les longs poils marrons mais le petit duvet blanc je ne le vois pas et ça m'énerve ou ici aussi là puis je l'égalise un peu comme ça et je le nettoie bien ici voilà je ne rase pas tout mon visage mais la partie du bas la moustache ouais en fait il y a que le front que je fais pas quoi voilà c'est un peu ça mais j'adore et celui-là ça fait quelques fois que j'utilise donc je le jette et je vais reprendre un oeuf en maquillage alors j'ai pas énormément de choses je jette un pinceau sigma parce que alors je sais pas si vous allez voir c'est un pinceau crayon on est d'accord mais là les poils sont rentrés dans le manche donc je sais pas pourquoi normalement il est quand même un peu plus long et ils sont plus à la même longueur donc bon après mes pinceaux sigma sont un peu vieux je crois que c'est le premier kit de pinceaux que je m'étais acheté à mes débuts je sais plus mais bon ils sont très vieux là du coup je vais les jeter le jeté celui-là de toute façon je m'en servais déjà presque pas donc je sais pas comment ça se fait que les poils soient rentrés comme ça mais après il peut encore être utilisé pour les trucs vraiment précis des pompages et tout ça mais non parce que les poils ils partent en cacahuètes donc voilà je sais pas pourquoi il m'a fait ça mais jette alors j'ai terminé un anti cernes donc là forcément à force de se stagner il ya encore un petit peu de produits mais non il a séché à l'intérieur donc c'est ça qui est chiant avec ce genre de truc c'est que vous avez du mal vous avez du mal à vraiment bien racler le fond donc c'est le liquide camouflage de chez catrice eye coverage concealer last 12 heures donc tient 12 heures waterproof non transfert moi je l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé exceptionnel je l'ai pas trouvé mieux que le essence donc je préfère rester sur le essence puisque celui-ci en plus est plus cher et qu'il est moins bien après le essence il y a deux versions il y a la version hydratante et la version matte moi je préfère la version matte je trouve qu'elle tient beaucoup mieux avec la version hydratante que j'ai aujourd'hui mais il faut que la finisse l'autre donc celui-là non je le rachèterai pas je préfère garder celui de chez essence je jette le max & more eyeliner gel voilà parce qu'il a tout séché alors je l'ai utilisé deux fois et le truc il dure comme du charbon et j'ai pas envie de commencer à m'amuser avec le mixing liquide parce qu'à ce moment là j'utilise le révolution pro dans les pigments pommades donc celui-ci je le jette j'ai terminé et j'ai déjà racheté le liner liquid ink de chez essence voilà c'est le liner que je préfère je l'ai déjà racheté il faut que j'aime maintenant que je me rachète en backup et vous pouvez gagner dans le concours donc voilà voilà pour ça il reste encore un peu de matière sur la brosse mais donc ça avec un petit pinceau voilà je l'adore j'adore 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 celui-là et il ne reste plus que des produits pour les ongles donc j'ai terminé deux limbananes donc une qui vient de chez aliexpress donc je rachèterai oui mais pas celle ci parce que j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas très granuleuse elles sont pas de très bonne qualité et en plus à la longue elle plie même qu'on les utilise pas beaucoup elle se plie et je trouve qu'elle reste pas longtemps là elle est toute lisse quoi limite je peux même m'en servir pour me faire un gommage sur la peau et celle de chez Peggy Sage donc elle était très bien elle est restée très longtemps maintenant aussi elle est lisse mais elle est restée très longtemps bien granuleuse bien gratte gratte donc pour le prix de une limbananes chez Peggy Sage j'en ai 10 sur aliexpress donc je ne rachèterai pas sauf si je vais une fois chez Peggy Sage et qu'il y a une promo ou qu'il me faut quelque chose pour avoir un peu de réduction des choses comme ça peut-être mais je vais pas m'empresser à aller l'acheter je jette un buffer comme ça voilà parce qu'il est foutu aussi il est tout lisse aussi qui vient toujours de chez Aliexpress alors des poudres acryliques j'en jette pas mal je jette celle que j'avais eu dans le kit donc c'était de toute façon c'était de la merde on est d'accord et c'est la blanche que j'ai terminée donc ça non je rachèterai pas si j'aurais acheté des poudres ça sera chez Ongle 24 ou dans des marques comme ça la You Are Sugar là c'était deux transparentes You Are Sugar et la Elite 99 voilà elles sont pas mal mais c'est des trop petits contenants c'est un peu chiant donc autant que j'achète un gros poudre tout de suite chez Ongle 24 en fait les prix sont pas beaucoup plus élevés et la qualité est meilleure bien qu'elle soit très bien et enfin non pas enfin il y a encore deux trucs je jette aussi un top coat de chez Elite 99 qui est le No Wipe Top Coat que j'ai beaucoup beaucoup aimé au début sauf que vous allez le voir il devient hyper pâteux sur le long terme il fait des fils et tout ça tout ça et voilà donc c'est celui que vous avez dans le concours des ongles je suis désolé j'ai pas pu je peux pas mettre le prix d'un autre top coat pour l'instant où je pouvais pas commander ou quoi que ce soit donc je vous en mets un mais au début je vous jure il est vraiment très bien c'est juste qu'au bout d'un certain temps il devient pâteux dégueulasse comme ça et qu'il s'applique moins bien sur les ongles c'est dommage j'ai fini un monomère de chez NDED donc ça faudra que j'en rachète quand j'en aurais pu mais j'ai encore deux bouteilles d'avance plus celle qui est entamée donc je vais pas l'ouvrir parce que ça pue d'amour c'était un format sans ml donc ça d'office faudra que je rachète sauf que le NDED est fermé le site est fermé donc je prendrais celui de chez Ongles24 ce qui était bien c'est que c'est le débutant celui-ci donc il mettait un peu moins de temps à sécher qu'un classique et il n'y a pas l'équivalent chez Ongles24 enfin mais moi je crois pas dites moi en commentaire si vous le savez et j'ai terminé dans mon nail art dans le nail art Louboutin j'avais fait une fine couche avec de l'acrylique que j'avais dans un kit d'acrylique chinoise c'était de l'acrylique avec des paillettes dedans rouge alors je peux m'en servir qu'une fois je sais même pas faire dix ongles avec ce qu'il y a dedans et en plus voilà ça colle c'est dégueulasse donc ça je jette mais j'ai d'autres couleurs mais ça non je vais pas racheter c'est clair avec l'acrylique coloré j'en vois pas l'intérêt et j'ai oublié de vous présenter un produit pour les cheveux forcément fallait bien que j'en oublie un je l'avais sorti exprès pour le présenter en même temps qu'après les shampoings alors ça c'est un big 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 coup de coeur il faut que j'aille m'en racheter parce que j'en ai plus qu'un entamé il y a deux sortes et c'est un masque pour les cheveux de la marque Nathéis donc c'est la marque repère de chez Leclerc et mon dieu ces masques pour 3 euros c'est de la bombe atomique je vous jure de la bombe atomique donc il y a deux sortes ici c'est à l'huile d'argan et au jasmin cheveux secs et abîmés masque nourrissant nourri sublime et répare et l'autre c'est argan et jasmin et beurre de carité et je sais plus quoi je vous le noterai ici et j'aime les deux franchement j'avais dit que j'allais acheter les deux pour avoir le cas je préférais et bien j'aime les deux autant donc c'est un format 300 ml donc là il y en a vraiment un tout petit chouïa au fond je l'ai fait exprès en fait la texture en fait vous allez rien voir ce que j'ai fait c'est complètement débile mais on laisse exprès dedans quoique peut-être que c'est un peu comme du yaourt franchement la texture est trop bizarre mais alors ce masque il est génial et en plus il sent bon que ce soit l'un ou l'autre j'adore 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 big poux de coeur pour ces masques pour les cheveux je me tais parce que sinon je vais encore en parler pendant 10 minutes et vous allez en avoir marre ben voilà du coup finalement il n'y avait pas tant que ça j'avais des grosses pièces mais il n'y avait pas tant que ça donc ça va quoi que j'ai encore bien blablater donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je sais que vous aimez beaucoup les produits finis donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous faites partie de la team produits finis que vous aimez regarder ce genre de vidéos de vous abonner si c'est pas déjà fait et voilà en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti